... Bien, il est dix heures précises. On vous remercie d'abord d'être aussi nombreux pour ce grand entretien avec Jean Tirole qu'on est très très heureux d'accueillir à Blois. C'est sa première visite ici à Blois. Et avec lui, comme vous le voyez indiqué ici, nous allons parler de l'économie des données personnelles, de la vie privée et des risques de ce qu'il appelle la dystopie numérique. Bien sûr, il va nous la définir tel qu'il l'entend et surtout, comment s'en prémunir, ou en tout cas, n'en garder que le bon. Jean Tirole, je le présente quand même, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il est président de la Fondation Jean-Jacques Lafonce et Toulouse School of Economics, la TSE, qui est une école très connue maintenant dans le paysage international économique. Il est membre fondateur de l'Institut pour les études avancées à Toulouse. Il a été longuement invité au Massachusetts, au MIT, où il a conduit une grande partie de ses recherches. Juste pour rappeler la diversité, la curiosité d'un économiste comme Jean Tirole et d'autres aussi, mais en 2014, vous le savez sans doute, il a reçu le prix, ce qu'on appelle le prix de la Banque de Suède en sciences économiques, un proprement baptisé prix Nobel, mais ça nous va très bien, prix Nobel d'économie. Le thème était son analyse du pouvoir du marché et de la régulation. Vous allez voir qu'il est passé à d'autres thèmes aussi. Je précise d'ailleurs, c'est juste en commençant, qu'une séance de dédicaces sera organisée à l'issue de cette rencontre, Jean, pour son tout dernier livre, L'économie du bien commun, qui rassemble beaucoup justement des idées dont nous allons parler aujourd'hui. Je serai également mentionné qu'en 2020, donc en pleine crise Covid, le président de la République a demandé un rapport, en pleine crise de pandémie mondiale, un rapport à 26 économistes que vous avez dirigé avec Olivier Blanchard pour proposer, on continue à avancer bien sûr dans les idées pour notre pays et pour les voisins, l'Europe notamment, donc pour réfléchir en profondeur à la dimension économique des grands défis que sont la lutte contre le réchauffement, les inégalités au grand sujet, aussi et l'adaptation au vieillissement de la population, tout ça dans un contexte qu'on va rappeler quand même du Covid. Et j'ajoute encore, parce que vous allez voir que ses curiosités sont vraiment grandes, il vient de me le dire, que Jean Tirole travaille avec un collègue égyptien, donc de TSE à Toulouse, sur le système fiscal, tenez-vous bien, après la conquête arabe de l'Égypte, c'était quand ça ? Prenez un micro avec nous. En 641, effectivement, il y a eu un changement, l'Égypte était à l'époque copte, essentiellement copte, et effectivement, le système fiscal a induit une conversion à l'islam, mais de façon très progressive, et c'est intéressant de voir comment le lien à l'économie pouvait expliquer aussi ce mode de conversion à l'islam. Une autre religion, c'est quand même important. Et donc, votre sujet, si j'ose dire, central aujourd'hui, la dystopie numérique, Jean Tirole, dystopie, peut-être que je rappelle la définition, c'est ce qu'on appelle, c'est de la fiction, c'est un peu l'inverse de l'utopie, qui est plutôt, en général, positive. La dystopie n'est pas une société imaginaire, mais qui est organisée de telle façon qu'on ne peut pas lui échapper. Vous voyez où nous en venons. Et donc, les dirigeants peuvent exercer une autorité totale, sans contrainte. On ne sépare plus les pouvoirs, et une autorité totale sur les citoyens. Ça peut être considéré, à l'inverse de l'utopie, comme quelque chose qui vire au cauchemar. On est bien d'accord. C'est votre point de départ. Absolument. Tout d'abord, avant de commencer, je vais remercier les organisateurs pour m'inviter à ce magnifique rendez-vous. Évidemment, Dominique, de faire cet échange. Et oui, les économistes commencent à s'inquiéter de ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur les données depuis assez longtemps, parce qu'il y a beaucoup de problèmes économiques classiques qui ont trait aux données. Par exemple, ce qu'on appelle la discrimination, la façon dont les plateformes ou les entreprises peuvent capturer votre surplus, en quelque sorte, et vous tarifiez le bon prix et vous envoyez acheter des choses que vous ne voulez pas forcément acheter, parce qu'ils connaissent tout sur vous. En fait, ils connaissent vos goûts, ils connaissent votre propension à aller faire des recherches sur Internet, ils connaissent vos faiblesses aussi. Est-ce que vous achetez de façon impulsive ? Et donc, ça, c'est un problème d'économie, de discrimination par les prix et par les qualités. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les aspects comportementaux. Par exemple, la RGPD, comment on fait un système dans lequel les coûts ne sont pas trop élevés pour avoir confiance dans le système. Donc, ça, c'est très important. Il y a beaucoup de problèmes économiques qui sont déjà posés. Mais moi, je voulais me poser des problèmes plus sociétaux, d'une certaine manière, qui sont également importants et savoir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'on ne peut pas dire que ça se soit passé maintenant. C'est vraiment de la science-fiction, d'une certaine manière. Et essayer de comprendre comment ce monde de données peut avoir un impact. On espère que ça ne va pas se passer, mais il faut savoir créer des garde-fous face à... Et s'y préparer. À s'y préparer, absolument. En fait, Jean-Tirol, vous avez été... Oui, en fait, ce que vous souhaitez, c'est de nous mettre en garde, en montrant déjà les conséquences de cette puissance phénoménale du numérique aujourd'hui dans nos vies. À quel moment, j'ai mentionné tout ce que vous aviez fait et tout ce que vous continuez de faire dans vos recherches. À quel moment vous est apparue cette urgence de considérer la dystopie numérique, donc, comme un vrai gros sujet de recherche dont il fallait s'occuper et pour lancer ce que vous appelez un exercice de science-fiction sociale ? Voilà. C'est-à-dire que c'est venu... Ça s'est passé quand ? Voilà. C'est venu progressivement. C'est-à-dire que, d'une part, on a l'évolution technologique qui va très, très vite. C'est-à-dire que, vous regardez, par exemple, l'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale est extraordinaire maintenant. Maintenant, les plateformes, les gouvernements savent tout sur vous. C'est-à-dire qu'ils peuvent observer et savoir exactement quel est votre graphe social. Par exemple, qui vous fréquentez, ils savent qu'à telle heure vous êtes allé dans tel magasin et voir telle personne, que dans votre voiture, vous étiez accompagné de X, etc. Et donc, il y a beaucoup de données sur vous-même, sur vos goûts, sur vos amis qui sont possédés par ces plateformes ou par les gouvernements. Donc ça, c'est l'évolution technologique et le coût marginal, pour parler en économie, le coût marginal de tout ça est devenu zéro. Surveiller des citoyens, ça ne coûte plus rien aujourd'hui. Tandis que, par ailleurs, il y avait aussi une évolution sociétale. On le voit à la fois dans les régulations. Vous prenez par exemple la Commission européenne. Il y a eu, en Europe plus généralement, il y a eu la décision sur le droit à l'oubli, la décision Google en 2014. Il y a eu la RGPD en protection des données. La RGPD, on va rappeler ce que c'est. La protection des données. La protection des données en 2016. Et puis là, ce printemps, en 2021, il y a une nouvelle décision qui n'est pas encore actée sur l'intelligence artificielle et les algorithmes. Et les normes ont aussi changé. C'est-à-dire que les normes, on le voit très bien, c'est devenu monnaie courante de parler non seulement de la vie privée des hommes politiques, mais aussi des citoyens sur Facebook ou autres. Les normes ont complètement changé vis-à-vis du respect de la vie privée. D'où l'urgence, en tout cas l'importance de la raison d'être même de ce que vous appelez cette science-fiction sociale. c'est-à-dire anticiper, voir venir et se préparer éventuellement au pire. Mais il n'y a pas que le pire. Oui, le pire n'est jamais sûr. Le pire n'est jamais sûr. Il faut, je pense, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, bon, je ne veux pas rappeler au rendez-vous de l'histoire que ceux qui n'étudient pas ou qui oublient l'histoire sont condamnés à la répéter, mais ceux qui ne prévoient pas l'avenir d'une certaine manière vont rester derrière les évolutions et vont avoir des gros problèmes. Et c'est vrai qu'une des choses qui m'a fait révéler, ça, je vais relativement souvent en Chine et l'évolution en Chine évidemment inquiétante. Et une fois, j'étais avec mon épouse Nathalie qui, effectivement, dans une grande société chinoise, à voir tous ses écrans et de voir une rue piétonnière avec exactement toutes les informations sur chaque personne qui passait dans cette rue et avec une précision. et c'était il y a 4 ans ou 5 ans, maintenant ça doit être beaucoup mieux, avec une précision extraordinaire. Ils arrivaient à 99% de précision. Donc, ils savaient exactement qui a été avec qui. Alors ça, c'est des choses... Sur les écrans ? Sur les écrans, vous voyez les écrans. Alors, après, vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui surveille tout ça. Vous avez de l'intelligence artificielle qui recoupe toutes les données. Qui reconnaît le passant. Qui reconnaît le passant, qui aussi écoute évidemment, qui regarde le WeChat, qui est le Facebook chinois, et qui met toutes ces données ensemble pour avoir une image complète de la personne et de son graphe social. Alors, vous avez parlé du droit à l'oubli. On peut parler d'abord du droit de savoir, déjà. Est-ce que... Bon, bien sûr, vous nous dites tout cela et on le sait, plus ou moins, qu'on est tous surveillés, connus, etc. Mais ce droit de savoir doit aller beaucoup plus loin. Ça ne suffit pas ni la RGPD ni toutes les protections que vous avez rappelées. Oui, alors il y a d'abord la question du consentement. Et du consentement. Parce que parfois... On peut effectivement ne pas avoir donné son consentement. C'est-à-dire que si vous avez une base de données qui n'est pas suffisamment protégée ou elle peut être utilisée par des employés un peu indéliquants, mais ce n'est pas le seul problème d'une certaine manière. C'est-à-dire que il y a aussi le consentement qu'on donne mais qui n'est pas éclairé. C'est-à-dire que je ne sais pas pour vous mais moi, quand je vais sur Internet, je clique et je clique et je clique et je fais comme tous les Français et comme tout le monde. c'est-à-dire que j'ai très peur pour le respect de ma vie privée mais en même temps... On vous demande sans arrêt d'accepter, d'accepter, d'accepter. Effectivement. Et quand vous réfléchissez au problème, c'est très compliqué parce qu'il faut lire des documents qui sont très obscurs, d'ailleurs à dessein. C'est d'ailleurs le but du jeu. Ils sont très compliqués à comprendre mais ce n'est pas seulement le problème. C'est-à-dire qu'il va falloir le faire plus tard dans un jour ou un mois pour la même plateforme et en plus ça va être partagé avec 150 entreprises donc vous ne connaissez même pas le nom et vous ne connaissez pas leur politique de protection des données de la vie privée. Donc on travaille aussi à TSE, à Toulouse, justement sur comment améliorer cette RGPD parce que c'est une bonne chose mais l'effet pour l'instant ne change pas. C'est-à-dire que moi je clique en plus un peu à plus souvent je veux avoir l'information sur le dernier Marche Rugby par exemple ou je ne sais pas sur la dernière élection et donc je clique et puis sans réfléchir. Voilà et je crois qu'on est un peu tous comme ça et donc il faut qu'on protège plus comme on protège les citoyens contre une défaillance bancaire enfin en principe on est supposé le faire contre je ne sais pas la sécurité alimentaire c'est pas vous qui allez surveiller tout c'est totalement impossible il faut que l'État fasse respecter un certain nombre de règles. Quelle meilleure approche possible ? Donc cette législation est bonne mais insuffisante si on vous comprend bien ces formulaires de consentement sont obscurs et bien malins qui peuvent les déceler donc que devons-nous faire vous en êtes déjà à ce point dans vos recherches de suggérer quelques suggérer aux pouvoirs publics notamment on n'en est pas encore à ce point là au point de vue recherche mais quelques éléments de réflexion sur ce qu'on est en train de faire c'est d'abord effectivement il faut que ça soit plus clair donc il faut avoir une standardisation on comprend que certaines personnes sont très réticentes à donner leurs données il y en a d'autres qui s'en moquent et effectivement ceux qui sont réticents à donner leurs données peut-être vont payer un peu plus cher pour avoir accès à la plateforme ou vont accepter un peu plus de publicité ou je ne sais pas quoi mais il faut savoir qu'est-ce qu'on vend quand on vend de facto on vend nos données il faut savoir exactement dans quelles conditions quels termes on vend ces données donc c'est la première chose la deuxième chose qu'on recommandera à coup sûr c'est la viralité c'est-à-dire que je vais sur une plateforme j'essaie d'étudier quand même un petit peu qu'est-ce qu'ils me proposent je choisis une option mais quand ils revendent ces données à quelqu'un d'autre il faut que ces autres plateformes ou ces autres entreprises respectent les mêmes règles ça existe dans le logiciel libre je ne sais pas si d'entre vous qui connaissent le logiciel libre cette viralité existe on pourrait aussi le faire pour les données ça n'existe pas actuellement il faut aussi qu'ils vous disent à quelles entreprises ils vont s'adresser avec vos données c'est possible ça ? ça ils le font ils le font déjà ils le font si vous le réclamez mais est-ce qu'on le sait systématiquement ? oui on peut aller voir voilà la liste des 150 partenaires mais c'est des acronymes sur les 150 vous en connaîtrez trois peut-être et encore vous ne connaîtrez même pas leurs règles de protection de la vie privée bien sûr alors un mot clé sans doute que les GAFAM font un plaisir d'ignorer vous venez d'en évoquer c'est la transparence mais il peut y avoir de bonnes pratiques et une bonne transparence peut-être qu'on va parler aussi des aspects positifs de cette formidable intelligence artificielle oui parce que enfin en tant qu'économiste évidemment les économistes ont toujours beaucoup vanté la transparence ça aussi des vertus elle existe oui savoir ce que fait une entreprise savoir ce que fait une entreprise par exemple c'est très important sur la façon dont elle produit ses produits sur ceci sur cela pour les hommes politiques aussi c'est très important de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie s'ils ont été corrompus s'ils ont bien aidé leurs concitoyens pour les pays il y a Transparency International il y a la question de ce que font les pays donc c'est très très important d'avoir cette information l'économiste dira c'est une méthode d'incitation c'est-à-dire que si vous en tant que citoyen ou alors en tant qu'entreprise ou en tant qu'homme ou femme politique on va connaître ce que vous avez fait ça vous incite parfois à vous comporter beaucoup mieux évidemment et regardez ce qui se passe sur les plateformes par exemple Uber ou eBay la transparence aide aussi par la réputation aide aussi à avoir une qualité le commerce en ligne n'existait pas du tout en Chine par exemple pour donner un exemple qui n'est pas français jusqu'à ce qu'Alibaba commence à avoir les ratings les notations qu'on a régulièrement sur toutes nos plateformes et du coup les commerçants sont devenus fiables alors qu'ils n'étaient pas du tout fiables avant et du coup le commerce en ligne a explosé en Chine comme une sorte d'autorégulation entre les commerçants c'est-à-dire qu'ils sont alignés sur de meilleures pratiques parce que sinon ils disparaissaient voilà exactement donc c'est Alibaba comme toutes les plateformes américaines ou françaises qui a introduit le système de notation et du coup les commerçants les producteurs se sont alignés vers des pratiques plus honnêtes et donc ça a donné confiance aux consommateurs qui ont utilisé ces plateformes oui mais si ça va trop loin et c'est là qu'on va venir parce qu'on va parler de la notation quand même en économie aussi ça facilite les échanges vous venez de le dire ça donne aussi quelque part ce que Stiglitz a appelé un autre prix Nobel a appelé la symétrie de l'information au fond nous avons tous accès à la même information grâce à l'intelligence artificielle grâce au numérique une bonne chose ça quand même l'asymétrie de l'information c'est tout à fait important pour les échanges économiques je ne sais pas si vous voulez louer ou acheter un appartement vous voulez savoir quels sont les problèmes avec cet appartement évidemment donc et l'échange sera beaucoup plus facile si le vendeur et l'acheteur ont exactement la même information parce qu'il y aura une certaine confiance d'une certaine manière donc là on voit comment effectivement ça peut aider de même au niveau sociétal c'est à dire que vous vous laisserez plus facilement vos enfants dans la rue si vous savez qu'il n'y a pas de gens dangereux qui rôdent autour de vos enfants etc etc donc avoir une symétrie d'information c'est quelque chose qui a priori est utile économiquement et socialement voilà ça ça fait partie des bonnes choses également de meilleures performances dans le travail et là on en vient à la notation et c'est là que ça commence à être compliqué parce qu'il faut bien séparer de la vie privée la vie sociale et c'est bien cela qui vous inquiète c'est à dire qu'il peut y avoir une bonne notation alors jusqu'ici la notation était assez parcellaire c'est à dire vous êtes sur ebay vous êtes sur uber vous êtes noté et ça reste plus ou moins plus ou moins à ça de même vous avez une notation de crédit c'est par exemple vous faites une défaillance bancaire vous ne remboursez pas vos dettes cette notation de crédit est effectivement partagée sur un registre entre les différents prêteurs les différentes banques mais ça reste confiné à l'activité d'une certaine manière et ça ne s'étend pas à toute votre vie c'est à dire que le jour par exemple vous faites une erreur où vous n'avez pas de chance vous avez peut-être des problèmes dans le domaine où vous avez eu un problème mais par contre ça ne va pas s'étendre à toute votre vie professionnelle et votre vie privée vous n'allez pas devenir un paria social par exemple ce qui est proposé maintenant en Chine et alors je reviendrai sur le cas de la Chine mais c'est de faire une notation unique c'est à dire que normalement ça devait être mis en place en 2020 c'est à dire le score social qui soit une notation unique c'est à dire que vous prenez quelqu'un dans la salle ça va être vous aurez le score 609 et 609 ça veut dire que tout le monde saura en vous voyant que vous avez le score 609 ou 433 et ça va avoir des implications à la fois pour vos relations sociales parce que ça va signaler effectivement on va revenir à un certain nombre de choses et puis ça va avoir aussi des implications sur qu'est-ce que vous pourrez faire que ce soit pour aller chez certains commerçants pour que vos enfants aillent dans des écoles prestigieuses que pour pour avoir un visa pour aller à l'étranger etc et tout ça se fera en fonction du score social en gros il vaut mieux avoir 609 que 433 et c'est là que ça commence à être vraiment compliqué et même très inquiétant on va rester en Chine encore un petit peu ça veut dire que chacun est noté en fonction de tout ce qu'il fait et ça induit des comportements pour les autres ça veut dire que celui qui a 433 on a moins envie de le voir que celui qui a 609 ou en tout cas on n'a pas envie d'être vu en sa compagnie ça va jusque là exactement on ne peut pas dire exactement parce que ça n'a pas encore été mis en oeuvre il y a eu depuis une dizaine d'années beaucoup d'expériences pilotes donc on connait ces expériences pilotes mais par contre on ne connait pas le système définitif en gros il y aura un certain nombre de critères pour construire ce score unique qui seront d'une part des critères qui sont tout à fait raisonnables c'est à dire est-ce qu'on peut vous faire confiance je ne sais pas sur des choses relativement consensuelles tout le monde est d'accord par exemple que commettre un crime c'est pas bien que polluer c'est pas bien etc bon il y a un certain nombre de critères il y a la pondération de ces critères qui pose évidemment problème si par exemple traverser un hors des passages piétons est plus grave qu'être corrompu par exemple il y a un problème évidemment mais voilà il y a un certain nombre de critères personne ne va vraiment aller à l'encontre après il y a des critères qui peuvent être manipulés donc par exemple dans les systèmes chinois disséminer des fake news par exemple ça va vous enlever beaucoup de points alors a priori oui bien sûr il faut pénaliser ceux qui propagent des fake news mais à part que les fake news sont définis à peu près comme tout ce qui est différent de la ligne du gouvernement donc c'est un peu un peu gênant ça se complique ça se complique et enfin il y aura effectivement si vous faites partie d'une minorité religieuse si vous êtes un dissident etc alors là donc ça va faire partie vous serez vu comme un mauvais citoyen mais ce qui est très important dans ce score c'est qu'il est mélangé c'est-à-dire qu'on mélange des critères qui nous paraissent à nous raisonnables et des critères qui ne sont absolument pas du tout raisonnables qui sont des critères d'obéissance au gouvernement ou à la culture dominante ça pourrait exister même dans une démocratie on veut plaire au fond enfin on veut s'approcher un peu de alors pour un gouvernement de ce qu'il ne vous signale pas négativement voilà alors après oui effectivement les réactions des gens évidemment ça va être de ne pas entrer en dissidence de se cacher quand on a la religion qui n'est pas approuvée par l'état etc etc donc ça va complètement changer les comportements et comme vous le dites il y a ce fait aggravant que le graphe social va intervenir c'est-à-dire que et ça c'est pas nouveau mais le graphe social va faire en sorte que si vous-même vous avez une bonne note mais que vous êtes ami avec quelqu'un qui a une mauvaise note vous allez avoir une mauvaise note et donc il y a un aspect contagieux c'est absolument terrifiant et ça a été utilisé historiquement pas seulement par des plateformes on l'a bien vu en Allemagne de l'Est alors là vous citez on en a parlé en préparant notre échange le cas de l'Allemagne de l'Est chacun sait que l'Astasie était vraiment extrêmement perfectionnée et très forte pour faire espionner toute la population dans des proportions effrayantes d'ailleurs le père espionnait ses enfants le mari sa femme etc et vous citez même des anecdotes extraordinaires et comme vous l'avez dit tout à l'heure on est à peu près dans le même schéma c'est-à-dire qu'un gouvernement des pouvoirs publics demande à ce que chacun espionne l'autre sauf que ça va beaucoup plus vite et que c'est beaucoup plus facile on donne l'exemple de l'ascenseur exactement c'est un exemple en 1991 c'était ma dernière année comme professeur MIT avant que je vienne à Toulouse je suis à Toulouse depuis 1991 et le chancelier allemand de l'époque avait invité 5 personnes du MIT pour faire un tour de l'Allemagne de l'Est parce qu'il y avait tous ces problèmes économiques qu'est-ce qu'on fait avec l'Allemagne de l'Est qui était très important à l'époque et donc on a fait un certain nombre de visites de différentes villes d'Allemagne de l'Est et puis de Berlin aussi évidemment et dans une des villes Halle dans un des bâtiments qui avait appartenu à des autorités politiques ils avaient découvert un ascenseur où il y avait un double fond et en fait il y avait quelqu'un qui était derrière la paroi qui montait et qui descendait toute la journée pour écouter les conversations c'est quand même extraordinaire parce que c'est une technologie quand même assez primitive alors qu'aujourd'hui le coût marginal je m'excuse d'utiliser un terme d'économiste mais le coût marginal de savoir exactement qui sont vos amis quelles sont vos opinions politiques religieuses ou autres votre orientation sexuelle etc est zéro c'est-à-dire qu'on peut savoir tout sur vous à coût nul donc il y a effectivement la reconnaissance faciale il y a l'intelligence artificielle qui lit tous vos emails vos conversations etc et qu'il est parce que c'est beaucoup de matériaux et qui arrive à traiter ça de façon remarquable mais bon c'est dangereux alors on parle ici de gouvernement autoritaire pour le moins si l'on parle de la Chine qui souhaite vraiment avoir un contrôle social sur sa population qu'est-ce qui se passerait dans une démocratie parce qu'au fond ce sont les mêmes outils et les mêmes dérives possibles donc comment séparer la bonne surveillance la bonne transparence dont vous avez parlé de la mauvaise ça paraît presque impossible parce qu'on voit bien le glissement j'imagine ça ça fait peut-être au centre des recherches que vous faites les uns et les autres alors je veux dire ce qui se passe en Chine n'est pas spécifique à la Chine c'est-à-dire que la Chine est la première premièrement parce que technologiquement elle est très avancée il faut bien comprendre que dans le domaine du tech avec les Etats-Unis elle domine complètement le monde et donc elle a toutes les technologies pour mais dans 3-4 ans beaucoup d'autres régimes auront les mêmes technologies et puis il y a un régime autocratique et peu de surveillance par une cour constitutionnelle maintenant la question c'est quelle information peut-on échanger donc je pense déjà que séparer ce qui est consensuel de ce qui est ce qui divise les gens est tout à fait important donc la question c'est il y a des choses qui sont consensuelles après tout si quelqu'un pollue je ne dis pas qu'il faut le mettre au pilori mais c'est des choses qui sont un peu moins graves on ne respecte pas le code de la route on ne respecte pas le code de la route voilà mais s'il ne paie pas ses impôts s'il ne paie pas ses impôts alors c'est pas bien mais est-ce que c'est est-ce qu'il faut le dénoncer non mais il y a la question évidemment on n'a pas payé ses impôts il y a tricher sur sa déclaration d'impôt et puis il y a partir à l'étranger il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger est-ce que c'est illégal non bien sûr que non parce qu'on veut respecter le choix individuel après tout nous sommes nés dans un pays mais nous pouvons vouloir vivre dans un autre pays c'est très compliqué ces problèmes comment on sépare les bonnes questions des mauvaises c'est un peu ça et la question c'est qu'effectivement des comportements qui sont mauvais comme ces comportements il faut évidemment les punir mais est-ce qu'il faut transformer les gens en paria c'est beaucoup plus compliqué parce que d'abord c'est une punition qu'on contrôle beaucoup moins qu'une punition monétaire ou la prison parce que là on sait pas parce que ça peut être très faible ou ça peut se propager et vous rendre un paria pour le reste de votre vie donc c'est une punition qu'on contrôle beaucoup moins la punition sociale et puis qui peut rester alors ça vient là on touche au droit à l'oubli le droit à l'oubli qui existe dans la plupart des législations mondiales mais aussi dans la plupart des religions d'ailleurs l'idée étant que si vous faites quelque chose de mal vous payez pour ce que vous avez fait mais après vous repartez avec une ardoise blanche alors je sais pas comment on dit exactement mais l'ardoise effacée en tout cas d'une nouvelle chance d'une nouvelle chance la seconde chance c'est tout à fait important alors un économiste on veut dire ça recrée les incitations parce qu'effectivement si vous traînez ça toute votre vie vous n'avez plus les incitations à bien vous comporter la seule chose qui vous reste c'est le crime donc c'est important de pouvoir repartir avec une seconde chance mais aujourd'hui étant donné que les choses restent sur le web peut-être vous pouvez demander à Google d'effacer ce qui a été fait mais si ça a été partagé on peut toujours essayer on peut toujours essayer mais il y en a 47% quand même des demandes qui sont acceptées alors il y a aussi des demandes il y a quand même des demandes qui ne sont pas légitimes je sais pas l'homme politique qui veut qu'on efface le fait qu'il y a eu de la corruption il y a un cas célèbre d'un pianiste croate qui avait fait un mauvais concert et qui a demandé au Washington Post d'effacer une critique de ce concert bon mais c'est vrai qu'il faut une deuxième chance aussi donc il faut faire attention à ça mais il n'y a pas moyen d'y échapper donc entre mardi on ne sait pas quelle société tout cela va fabriquer parce qu'en fait quand vous parlez de dystopie et que vous essayez d'imaginer l'avenir c'est bien le sens de vos travaux cette science-fiction sociale c'est que vous vous demandez dans quelle société on va vivre qui serons-nous une fois qu'on sera tous dans ce modèle un peu effrayant absolument et je n'ai évidemment pas la réponse à tout ça mais c'est clair il faut que les économistes et puis les spécialistes des sciences humaines et sociales plus généralement travaillent sur ces sujets et essayent d'anticiper je pense qu'en recherche nous ne sommes pas assez dans l'anticipation c'est plus facile entre guillemets c'est pas facile du tout mais c'est quand même plus facile de travailler sur des phénomènes qui sont déjà passés sur des données qui existent etc. plutôt qu'essayer d'anticiper des choses qui sont très très difficiles à anticiper c'est le thème aujourd'hui de ce rendez-vous c'est le travail si vous me demandez comment l'économie numérique va impacter le monde du travail ça je peux vous dire en toute certitude que ça va être énorme mais quand on rentre dans le détail c'est pas complètement évident et pourtant il faut s'y préparer il faut s'y préparer pour pour effectivement créer d'une part les richesses qui vont avec cette nouvelle économie la génétique l'intelligence artificielle mais aussi pour protéger les gens on a eu un problème avec la mondialisation et les technologies de protection des gens essentiellement aux Etats-Unis mais aussi en Europe c'est-à-dire que les perdants même si on a gagné au commerce international et même si on a gagné avec la technologie globalement il s'avère quand même qu'il y a un certain nombre de gens qui ont souffert et qu'on n'a pas su très bien protéger et des inégalités et des inégalités très fortes et ça ça va aller beaucoup plus vite à l'avenir et les emplois même des emplois parfois qualifiés mais beaucoup d'emplois non qualifiés vont être supprimés à une vitesse phénoménale ce qu'on n'a jamais connu il y a des emplois qui ont été supprimés ça existe depuis toujours et à chaque fois les gens disent il n'y aura plus d'emplois mais c'est faux parce qu'il y a d'autres emplois qui sont créés ailleurs sinon on serait tous au chômage aujourd'hui si on écoute toutes les prédictions qui ont été faites depuis 1800 on serait tous au chômage c'est pas le cas heureusement la plupart des pays tournent autour de 5% de chômage parce qu'évidemment il y a des emplois qui sont créés mais il y a des transitions qui sont difficiles et ces transitions vont devenir encore plus difficiles donc si on ne prévoit pas ça on va avoir une crise sociétale majeure de même on l'a vu avec la Covid c'est à dire que une pandémie c'est pas du tout quelque chose qui est imprévisible des coronavirus il y en avait déjà mais c'est pas tout je travaille actuellement aussi sur l'antibiorésistance aujourd'hui on n'a plus de nouveaux antibiotiques donc c'est dramatique parce qu'on risque d'avoir énormément on a déjà pas mal de morts on a déjà pas mal mais à l'avenir si on ne crée pas de nouveaux antibiotiques on va avoir des gros problèmes réchauffement climatique une des 3000 conséquences c'est la fonte du permafrost et des nouveaux virus et des nouvelles bactéries qui sont relâchées dans la nature je ne parle pas de la guerre bactériologique donc c'est des choses on n'est pas prêt on l'a bien vu on l'a bien vu avec le confinement on l'a bien vu avec le pass sanitaire même si en France ça s'est relativement bien passé heureusement heureusement que la science encore a été merveilleuse enfin moi je suis d'ailleurs nous sommes ensemble aujourd'hui grâce à la science il ne faut pas oublier c'est quand même merveilleux autrement on était parti pour 10 ou 15 ans de confinement à répétition et là c'est quand même on doit la science quand même énormément mais on a bien vu qu'on n'était pas préparé du tout c'était pas la France tous les pays étaient en manque de préparation je reviens un petit peu en arrière juste un instant sur ce que on est un petit peu à côté mais quand même ce que vous venez de dire sur la perte des emplois a toujours existé en général remplacé par d'eau la fameuse destruction créatrice d'accord mais est-ce que on a l'impression que vous avez l'air de dire que les emplois qui aujourd'hui disparaissent ne seront pas forcément remplacés par d'autres c'est à dire qu'on a besoin de moins d'emplois on peut aller jusque là et c'est ça qui vous inquiète alors je ne vais pas parler de la durée du travail sur laquelle on pourrait parler en tout cas en France en France pas dans les autres pays mais en France c'est très c'est sûr non il y aura d'autres emplois créatrices et ce n'est pas le sujet c'est à dire qu'il y aura d'autres emplois créés ce dont on a très peur c'est l'accroissement de la polarisation c'est à dire que dans beaucoup de pays un peu moins en France mais on voit la disparition des classes moyennes les gens très instruits en profitent plus que de la mondialisation mais plus encore ce qui est plus important c'est en fait le changement technologique c'est encore plus important que la mondialisation et profitent énormément et donc se portent très bien c'est vrai que l'élite en quelque sorte se porte extrêmement bien bénéficient parce qu'ils ont beaucoup de talents qui sont complémentaires aux nouvelles technologies même le Covid lui a profité voilà exactement oui oui tout à fait et inversement on a d'autres emplois qui ne sont pas forcément inintéressants mais qui sont souvent mal payés et c'est un problème donc il y a des solutions évidentes c'est vraiment le revenu minimal la prime à l'activité ce genre de choses c'est-à-dire que les gens gardent leur dignité en ayant un emploi ils seront peut-être un peu moins bien payés mais la prime à l'activité si elle est suffisamment importante permettra de garder au moins un revenu un revenu décent donc ça c'est important maintenant il y a des limites à ce qu'on peut faire il y a une chose qui est sûre aussi c'est qu'on va changer de travail avoir le même travail tout au long de la vie ça n'existera pas alors c'est pas forcément totalement négatif parce que je vois dans les débats sur les retraites il y a beaucoup de gens qui ont envie de prendre leur retraite parce qu'ils ont fait toute leur vie le même job et parfois même dans la même entreprise ce qui est absolument incroyable ou dans la même administration et donc il y a une monotonie qui s'installe donc changer de travail se reformer ce qu'on ne sait pas très très bien faire encore en France ça c'est positif la formation continue et tout ça ça c'est positif mais effectivement il y aura des ajustements c'est-à-dire que quand on regarde par exemple ce qui s'est passé avec la mondialisation encore une fois je pense que la technologie est plus importante mais la mondialisation quand par exemple on a autorisé la Chine à entrer dans l'OMC etc. de faire du commerce qu'est-ce qui s'est passé bon d'abord ça a bénéficié énormément à la Chine et ça c'est très positif parce qu'il y a quand même beaucoup de pays pauvres qui sont sortis de la pauvreté grâce à la mondialisation ça il ne faut pas l'oublier non plus parce qu'on a aussi un devoir vis-à-vis des pays pauvres mais il y a aussi la question on se passerait bien des hyper des billionnaires chinois mais enfin c'est autre chose il y a quand même le fait que c'est très bon pour les pays pauvres d'avoir accès effectivement à un marché après quand on voit ce qui s'est passé par exemple aux Etats-Unis au point de vue les Etats-Unis globalement y ont gagné mais le problème c'est que les gens qui étaient dans le Midwest qui ont perdu leur emploi on peut leur dire oui mais il y a des jobs qui se sont créés qui étaient différents et qui se trouvaient en Californie et là ça a créé des dégâts considérables donc les Etats-Unis n'étaient pas du tout dans l'anticipation de ce qui allait se passer et du coup ils ont fait ils ont laissé faire une casse sociale monstrueuse vous insistez beaucoup sur l'anticipation c'est vraiment au coeur de ce sujet que nous traitons aujourd'hui donc je reviens un peu plus près de ça vous aviez une formule que j'ai retrouvée plusieurs reprises dans votre texte vous mettez face à face deux grands auteurs de science-fiction Aldous Huxley donc le meilleur des mondes on le sait c'était le titre français paru en 1931 c'est intéressant de revenir en arrière et George Orwell bien sûr le fameux 84 de quelle année est-il 49 je crois c'est ça 1949 ils ont échangé tous les deux alors vous vous demandez lequel des deux vous choisiriez dites-nous un peu plus à partir de cette lettre que je crois oui c'est Huxley qui a écrit à George Orwell c'est ça vous avez retrouvé cette lettre donc George Orwell a publié 1984 en 1949 c'est comme quoi il y a des gens qui sont quand même dans l'anticipation et donc Huxley à ce moment-là a écrit une lettre à Orwell en disant votre livre est absolument magnifique je l'ai adoré etc mais il est complètement à côté de la plaque il n'a pas dit ça comme ça mais c'était en gros plus courtoisement voilà plus courtoisement que je me fais il a dit bon vous parlez toujours de cette violence policière etc et ça peut marcher mais comme façon de discipliner les citoyens en quelque sorte mais ça ne peut pas durer ça coûte beaucoup trop cher en quelque sorte c'est presque une vue d'économiste et ça coûte beaucoup trop cher ça ne va pas continuer c'était l'astasie qui était obligé de mettre un citoyen derrière chaque citoyen en quelque sorte et c'est très difficile à faire et donc lui Huxley avait beaucoup plus une vision d'économiste d'une certaine manière que les états allaient choisir la façon la moins coûteuse de créer ce manque de dissidence sociale et donc à l'époque il n'avait pas imaginé l'intelligence artificielle la reconnaissance faciale etc mais il avait d'autres méthodes mais il a expliqué on n'était pas loin en fait c'est donc Huxley qui écrit cette fameuse lettre à Orwell en lui répondant sur ses doutes ma conviction personnelle est que l'oligarchie au pouvoir trouvera des moyens moins pénibles et moins coûteux de gouverner et de satisfaire sa soif de pouvoir et ces moyens ressembleront à ceux que j'ai décrits dans Brave New World c'est à dire dans le meilleur des mondes c'est quand même très très visionnaire c'est exceptionnel incroyable qu'il y ait qu'il y ait pensé donc les développements à venir ça s'inscrit bien aujourd'hui dans les travaux que vous devez faire les uns et les autres et vous aimeriez bien que vos collègues d'abord les politiciens les pouvoirs publics peut-être mais pour rester sur la recherche que peut-être on en ait davantage conscience au sein des chercheurs des économistes des sociologues des politologues vous trouvez que ça manque un peu cet exercice de science-fiction sociale oui je pense il y a quand même des gens qui travaillent dessus mais c'est vrai qu'on est un petit peu un petit peu en retard enfin c'est plus général je pense il n'y a pas que dans le domaine du digital les sciences humaines et sociales et les économistes en particulier sont toujours un petit peu en retard par rapport à l'évolution c'est à dire que comme je le disais tout à l'heure c'est quand même plus facile de travailler sur quelque chose qui a existé de l'analyser mais on peut on peut essayer de construire donc moi ce que je fais concrètement en tant qu'économiste c'est deux choses d'une part je travaille sur des théories donc j'essaie de comprendre la logique des choses donc c'est un cadre théorique un peu comme un ingénieur essaie de comprendre un phénomène et c'est très stylisé ça fait beaucoup d'hypothèses évidemment mais essayer de comprendre la logique et où ça peut aboutir et quels choix peuvent faire par exemple dans ce cas en particulier les états pour que ça marche entre guillemets et puis après comme on n'a pas de données passées on ne peut pas on ne peut pas faire d'études économétriques on ne peut pas se baser sur des données qui existent ce qu'on fait c'est des expériences en laboratoire c'est-à-dire qu'on essaie de voir donc par exemple sur ce problème de dystopie digitale je vais travailler avec des psychologues de TSE parce qu'on a aussi ces laboratoires interdisciplinaires et je travaille aussi avec des gens à Hong Kong je travaille avec des différentes personnes des psychologues c'est intéressant d'ailleurs de le noter des économistes et des psychologues vous avez beaucoup à vous dire ce qu'on n'a pas toujours fait on a énormément les économistes ont énormément à apprendre des psychologues mais aussi des autres disciplines c'est merveilleux ce dialogue à condition que ce soit un dialogue volontaire en France on a trop tendance à dire on va imposer l'interdisciplinarité d'en haut ça ne marche pas en fait il faut avoir envie de travailler ensemble et ce que peuvent faire les autorités c'est accompagner les choses qui marchent là où le dialogue se passe donc ça c'est un peu une dégression sur l'organisation de la recherche mais c'est vrai que moi j'apprends beaucoup de mes collègues non économistes et donc dans ces expériences pardon je vous interromps il y en a qu'on a faites mais celle-là on ne l'a pas encore fait on est en train de la préparer justement sur la dystopie digitale et les scores sociaux voir un peu comment les gens réagissent face à ces scores et quelle société ils choisiraient est-ce qu'ils voudraient avoir une société avec un score social par exemple et là je travaille par exemple avec Jean-François Bonnefond qui est un psychologue c'est celui qui a travaillé beaucoup sur les voitures autonomes parce que ça c'est un autre alors là c'est presque pas de la science-fiction parce qu'on y arrive c'est presque technologiquement la voiture autonome est pratiquement prête maintenant il y a encore des petits défauts à résoudre mais le problème est sociétal et juridique d'une certaine manière et donc lui il a réfléchi depuis 5-6 ans d'ailleurs il a un site qui est mondialement connu où il regarde les attitudes parce qu'il y a des problèmes d'éthique par exemple il y a des problèmes d'éthique qui sont fascinants aujourd'hui par exemple si vous conduisez votre voiture et que vous voyez 5 piétons devant vous est-ce que vous foncez dans le fossé ou est-ce que vous écrasez les 5 piétons bon parce que vous n'avez pas beaucoup de temps pour décider en plus voilà exactement et c'est assez pratique de ne pas avoir le temps de décider d'ailleurs parce que si vous voulez c'est un dilemme moral qui est bien connu des philosophes ils travaillent dessus depuis 40 ou 50 ans c'est ce qu'on appelle le dilemme du trolley je ne sais pas le dilemme du trolley je ne sais pas du tram mais qui se pose dans beaucoup de domaines il y a le vieux dilemme par exemple en médecine si vous êtes un médecin est-ce que vous allez tuer quelqu'un qui est en bonne santé pour prélever les organes pour sauver 5 personnes qui autrement vont mourir demain voilà c'est un sujet intéressant alors tout médecin vous dira non je ne ferai jamais ça mais c'est un sujet intéressant c'est 5 vies contre une qu'est-ce que vous choisissez voilà c'est terrible c'est terrible comme dilemme alors c'est bien pratique quand on est en voiture parce que finalement on prend une décision un peu sous forme de réflexe on n'a pas à se poser de choix éthique etc mais avec cette décision qu'est-ce qu'elle doit faire la voiture autonome la voiture autonome là on est à froid on décide à l'avant si on va tuer les 5 piétons ou si on va tuer le conducteur et donc ils ont fait des tas d'enquêtes c'est absolument passionnant ce genre de choses mais c'est aussi passionnant c'est effrayant c'est effrayant aussi mais bon par contre là on n'a pas le choix il va falloir décider et donc on va faire face à nos choix éthiques on va bientôt demander des réactions dans la salle au moins 2 ou 3 un peu tout le monde Jean-Tirole d'abord est-ce qu'il est possible d'échapper à tout ça je sais par exemple vous ne voulez pas d'assistant personnel à la maison pas de Google Home je ne sais pas quoi ok Google va me chercher ça ou je ne sais plus quoi ça vous ne voulez pas c'est une manière comme une autre de s'en protéger il y a aussi ceux qui refusent d'avoir un smartphone et tout mais peut-on réellement opposé à cela pas tout à fait non malheureusement bon d'abord on ne veut pas tous se priver on ne veut pas se priver des smartphones et tout ça qui ont quand même beaucoup d'avantages même moi je suis très opposé à Google Home ou ces genres d'assistant personnel parce qu'évidemment ils prennent des données et des informations sur ce qui est et votre individualité d'une certaine manière c'est très grave je trouve mais après ce sont des merveilles technologiques alors le modèle le modèle à mon avis pour l'instant n'est pas tellement un modèle de surveillance c'est un modèle d'intermédiation dans lesquels le jour où vous direz à Google Home de vous trouver un rendez-vous médical ils vont prendre 25% comme Uber va prendre 25% à ses chauffeurs c'est assez clair qu'est-ce qui va se passer mais ça pourrait devenir après de la surveillance proche alors c'est vrai qu'on ne peut pas échapper de toute façon à tout ça parce que ne serait-ce que parce que ce que j'appelle le graphe social c'est-à-dire votre famille vos amis etc vos collègues vont donner des informations sur votre santé sur vos préférences sexuelles sur je ne sais pas c'est ça même si vous ne le faites pas vous-même quelqu'un le fera pour vous donc analysé par l'intelligence artificielle il y aura déjà beaucoup d'informations sur vous qui existera donc on ne peut pas vraiment échapper et puis évidemment il y a cette pression très forte des employeurs des administrations et tout ça en disant vous êtes libre de ne pas donner l'information mais évidemment on n'est jamais libre de ne pas donner l'information l'employeur qui vous demande d'être son ami sur Facebook par exemple on a le droit de refuser mais dangereux et ça c'est très ceux ou ceux d'entre vous qui ont vu le film The Circle je ne sais pas comment ça a été traduit en français mais c'est quelque chose c'est de la dystopie aussi d'une plateforme alors ce n'est pas un gouvernement c'est une plateforme qui ressemble à un mélange de Google et Facebook et qui est bien intentionnée veut améliorer l'environnement veut améliorer la vie publique l'honnêteté dans la vie publique et puis qui dégénère complètement où tout politique et tout citoyen doit révéler tout et doit être surveillé par des caméras à longueur de journée et de nuit et si on ne le fait pas évidemment de même que si vous avez un système de notation ABC à l'école ceux qui ont un A évidemment vont tous dire j'ai A parce que j'ai une bonne note c'est parce qu'ils veulent un emploi ou ils veulent des amis ou je ne sais pas quoi mais à partir du moment où les A disent qu'ils ont une bonne note qu'est-ce qui va se passer il reste les B et les C donc les B ils veulent se séparer des C donc ils vont dire moi j'ai B et puis il ne restera plus que les C qui ne vont rien mais c'est clair que ce sont des C puisqu'il n'y aura plus que les C qui ne voudront pas parler d'eux-mêmes donc on n'est pas libre en fait on ne peut pas se protéger pas vraiment alors rassurez-nous il y a quand même des pays l'omniprésence de la notation est en train de s'installer d'accord mais pas de la même manière partout certains pays par exemple n'ont pas accès à votre note de crédit n'ont pas accès forcément à votre vous citez le dossier militaire il n'y a plus toujours il n'y a plus d'armée partout il n'y a plus de service militaire je veux dire mais quand même il y a certains je veux dire par là que ça dépend quand même des pouvoirs publics ils peuvent ne pas vouloir telle ou telle possibilité d'entrer dans votre vie privée c'est à eux de le décider c'est à eux que vous renvoyez au fond la balle alors c'est difficile parce que les pouvoirs publics sont jugés partis donc c'est un petit peu un petit peu compliqué alors de façon idéale je n'ai pas du tout la solution après internet de façon idéale on doit avoir une cour suprême qui soit indépendante des pouvoirs politiques et qui veille au respect des droits privés bon ça c'est pas nouveau ce que je dis c'est évident mais c'est important et la question c'est est-ce qu'on peut garder ce système de toute façon dans une dictature on ne pourra jamais le faire c'est très difficile à mettre en place je parle bien sûr de la démocratie mais pour une démocratie mais même pour une démocratie c'est à dire que moi j'ai toujours été un grand admirateur de la cour suprême américaine comme stabilisant et faisant respecter les droits des citoyens face à l'état aujourd'hui on se pose des questions c'est à dire que on change les juges on change les juges avant les juges étaient nommés de façon modérée qui travaillaient ensemble et qui se concentraient sur les droits des citoyens la constitution etc parfois de façon excessive comme le montre le cas des armes le droit au port d'armes par exemple qui est dramatique aux Etats-Unis mais disons que dans l'ensemble c'est un marché pour protéger les libertés individuelles aux Etats-Unis pendant 200 ans et puis là on commence à se dire même dans une démocratie comme les Etats-Unis on est inquiets parce qu'ils ont nommé des gens extrémistes et dont l'agenda est avant tout politique au lieu d'être un agenda sociétal et qui ont tout pouvoir nous terminons peut-être par un petit rappel politique nous rentrons nous sommes déjà en période électorale de l'élection présidentielle de 2022 le pouvoir politique des plateformes elles ne peuvent pas quand même noter formellement dans les hommes politiques mais il n'empêche qu'elles le font un peu quand même elles ont des moyens en tout cas de les orienter ou d'orienter nos opinions sur eux clairement oui alors les plateformes je ne parle pas des fake news non effectivement les plateformes il faut comprendre que Google et Facebook c'est de l'art en particulier ce sont des groupes de presse maintenant aussi parmi autant de choses maintenant on ne peut pas les classifier dans un secteur ou un autre ce sont des groupes de presse et comme groupe de presse évidemment ils ont un pouvoir hors pouvoir je ne pense pas ce n'est pas forcément d'encourager l'administration républicaine ou démocrate particulièrement ce n'est pas leur sujet forcément même si leurs employés dans l'ensemble évidemment ont plus tendance à voter démocrate mais ce n'est pas leur sujet leur sujet c'est qu'ils peuvent faire une sorte de notation un petit peu implicite c'est-à-dire qu'ils peuvent choisir les nouvelles que vous allez regarder même les photographies on peut tuer un homme politique plus ou moins flatteuse on peut parler de ce que vous avez fait de bien pour la collectivité on peut par contre parler des erreurs que vous avez faites etc donc c'est très facile d'orienter c'est une forme de notation on peut orienter et le danger encore une fois c'est de la science-fiction mais ça pourrait très bien arriver bientôt le danger c'est effectivement que ces plateformes utilisent ce pouvoir comme menace contre les politiques qui feraient des choses que n'aimerait pas la plateforme c'est pas forcément de la dissidence politique ou une religion pas du tout c'est de l'économie c'est-à-dire que si un homme politique par exemple insiste pour réguler les GAFA ou pour je ne sais pas pour insister qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale internationale vous savez que l'internet aux Etats-Unis en particulier a des droits privilégiés sur la responsabilité vis-à-vis du contenu éditorial par rapport au groupe de presse classique bon voilà si on changeait ça alors c'est compliqué à changer ça parce qu'il y a beaucoup du contenu qui en fait ne vient pas des plateformes ça leur déplairait ou les lois si on demande les lois antitrust par exemple pour les lois dominants donc quels ont les moyens dans ces cas-là de choisir les informations qui les arrangent donc encore une fois c'est la science-fiction mais ça pourrait très bien arriver dans quelques années donc restons quand même vigilants sur la science-fiction sociale vous la défendez fermement et ça reste pour vous économistes donc très inscrits dans la réalité dans l'actualité de notre monde et dans sa marche ça reste vraiment une priorité on va vous le démontrer clairement très bien le bien commun ouvrage de Jean Tirole le dernier en tout cas le dernier paru que vous allez signer dans un moment auparavant peut-être 2-3 réactions dans la salle question si quelqu'un le souhaite alors monsieur je vous vois on va en prendre pas trop mais un petit peu pour avoir quand même votre ressenti merci de parler bien fort et de baisser le masque oui qu'on vous entende 2 secondes allez-y j'avais une question pour la salle parce que la capacité de la distance est vue comme un ensemble d'être humain c'est-à-dire que nous pouvons pratiquement refuser d'utiliser par rapport à la des citoyens quelque part ces talents d'acheter parce que s'il n'y a pas d'argent je n'ai même pas un autre exemple et pour en prendre toute façon j'aimerais votre point de vue sur l'apparition des métavers qui ne sont que les supermarchés donc on peut refuser de l'utiliser en commençant par parler alors question vous l'avez entendu apparemment question sur les non mais c'est pour ça que je la reprends dans mon micro monsieur c'était prévu de cette manière donc votre position à vous sur l'apparition des métavers c'est ça ou pas de le refuser d'accord voilà possibilité ou pas de refuser ce qui nous est proposé par exemple le cas des métavers en n'adhérant pas au système je répète votre question pour tout le monde comme c'était prévu on est désolé on n'a pas le droit de vous faire circuler un micro pour des raisons sanitaires non je vais répondre un peu en général c'est très difficile de résister individuellement parce que tout d'abord parce qu'on ne peut pas se priver des services correspondants c'est quand même ils ont quand même un intérêt les services souvent mais aussi parce que comme je le disais l'information sur vous même existe déjà donc elle existe par votre graphe social elle existe de façon un peu différente aussi ça je n'en ai pas parlé par le fait que les plateformes savent tout sur votre profil socio-professionnel et sur vos goûts et donc peuvent appliquer leur expérience avec d'autres personnes qui sont similaires à vous pour ajuster finalement leur politique vis-à-vis de vous alors ce n'est pas forcément mauvais par exemple vous allez sur Netflix ou vous allez sur Amazon on va vous conseiller des goûts en fonction effectivement de qui vous êtes donc effectivement on va peut-être nous proposer des livres d'économie je ne sais pas mais voilà ce n'est pas forcément négatif on peut avoir effectivement des offres et je ne suis pas complètement contre la publicité la publicité ciblée non plus c'est-à-dire que moi je préfère avoir une publicité qui m'intéresse que 99% des publicités qui ne m'intéressent pas après c'est vrai que ça révèle aussi mes goûts ça peut parfois être embarrassant vis-à-vis quand c'est sur votre écran à vous intéresser aux bandes dessinées j'adore les bandes dessinées je dis je fais mon coming out ici il y en a beaucoup ici rassurez-vous elles sont très appréciées j'adore les bandes dessinées allez voir le salon du livre il y en a énormément voilà exactement mais ça vous empêche aussi de modifier vos goûts de les faire évoluer de vous laisser séduire par d'autres choses c'est ce qu'on dit beaucoup dans ces algorithmes qui viennent chercher là où nous voulons c'est vrai mais je crois qu'avant quand on avait des publicités quand on avait des recommandations ça ne changeait quand même pas beaucoup les goûts parce que c'était tellement aléatoire qu'on ne les lisait jamais et je pense que ouais alors une autre question réaction devant nous bien fort aussi je vais répéter l'économiste dit avec une petite certitude qu'il y aura des modifications considérables pour l'organisation du travail plusieurs vies professionnelles est-ce que plusieurs vies professionnelles dans notre france à venir vous voudrez dire plusieurs vies sociales est-ce que par exemple de façon très pratique le citoyen langain sera amené à se déplacer de plus en plus souvent est-ce que les jeunes générations auront par exemple simplement notre client a envisagé d'acheter un jour une simple maison d'accord alors question question intéressante on nous dit est-ce que puisqu'on va on va vers une organisation du travail différent est-ce que les jeunes générations évidemment on s'adresse surtout à elles auront l'occasion déjà de changer beaucoup de profession ça vous nous l'avez déjà dit et peut-être d'être plus mobile si c'est ce que vous dites on est plus sur le rêve de la maison qu'on va garder toute une vie puisqu'on ne garde pas un travail toute une vie je traduis votre question merci monsieur alors déjà sur la propriété de la maison c'est vrai qu'on est tous attachés surtout en France plus qu'en Allemagne par exemple on est très attachés en fait à être propriétaires de la maison il y a des avantages à ça mais effectivement il y a des inconvénients c'est-à-dire que si vous vous trouvez dans une petite ville qui perd son industrie principale et à ce moment-là vous faites face un double choc vous faites face à un choc vis-à-vis de votre emploi mais aussi votre maison ne vaut plus rien donc il vaut mieux être locataire dans ces cas-là dans ces situations dramatiques alors maintenant on ne sait pas trop c'est clair qu'au minimum il va falloir beaucoup d'avoir de formation continue donc l'enjeu moi je suis très content qu'il y ait des réformes sur la formation continue qui est très faible en France qui ne remplit pas son rôle de préparation au choc économique et de protection des gens donc si on arrive à faire collectivement tous ensemble des réformes sur la formation continue c'est un enjeu absolument fondamental ceci dit même ça ce n'est pas évident parce que formation continue il faut prévoir quels vont être les emplois dans 10 ans et ça ce n'est pas toujours évident on peut voir on sait très bien qu'il y a un certain nombre d'emplois dans 5 ans qui vont disparaître cela on peut les prévoir mais dans 10 ans on n'en sait rien et donc c'est très compliqué à faire après sur la mobilité il y a un choix social c'est à dire que traditionnellement la mobilité en Europe surtout en Europe du Sud était très faible alors pour des bonnes raisons parfois pour des raisons des bonnes et des mauvaises raisons c'est à dire les bonnes raisons c'est qu'on veut par exemple rester près de la famille il y a des mauvaises raisons aussi par exemple le fait que l'immobilier coûte tellement cher à acheter ou au ventre ça veut dire que les gens sont bloqués sont bloqués et donc ne veulent pas forcément avoir une mobilité donc ça c'est c'est un sujet aux Etats-Unis traditionnellement les gens étaient beaucoup plus mobiles ça a changé ils sont moins mobiles ça change ah oui ça a changé ils sont moins mobiles maintenant ce qui explique aussi un peu le drame du Midwest les gens sont restés dans le Midwest et en Virginie etc et leur métier ont disparu et leur métier ont disparu donc ça c'est grave après honnêtement je ne saurais pas prédire parce que on a parlé beaucoup avec la Covid évidemment du télétravail et donc ça ça donne énormément de flexibilité dans la localisation mais est-ce que ça va rester donc il y a il y a de plus en plus de consensus de dire que le télétravail va continuer à être utilisé mais il y aura aussi du présentiel pour une entreprise c'est aussi important pour le lien social pour garder les gens pour faire du brainstorming pour tout ce qui est mécanique moi ce que j'ai vu en utilisant comme vous tous Zoom pendant un an et demi c'est qu'il y a des choses qui marchent extrêmement bien sur Zoom sur ces plateformes c'est merveilleux mais par exemple dans mon domaine qui est la recherche et l'enseignement ça va à peu près mais la recherche c'est très difficile de faire du brainstorming au-delà de l'écran bon peut-être que je m'y habitrurais j'en sais rien mais donc on ne sait pas trop en fait la réponse c'est qu'on ne sait pas trop et c'est pour ça que c'est très difficile en fait de faire cet exercice oui et quand vous êtes assis ici devant cette salle pleine vous m'avez dit qu'est-ce que c'est bon d'avoir des gens en face de soi quand même c'est mieux que Zoom ah oui merci infiniment Jean Tirole merci beaucoup pour tous vos éclairages merci et donc je le redis signature je ne sais pas où ça se passe mais probablement là avant de sortir de votre dernier ouvrage de Bien commun merci encore merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?